Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, on l'est là. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée. On va parler de quelque chose d'assez... On va progresser vers 2020, mais on en parlera de plus en plus. On va parler de politique, et c'est politique. Sergio Irapa, bonsoir. Bonsoir. On va juste rappeler que vous êtes conseiller départemental du Port, du canton du Port, que vous avez été élue en 2015. Mars 2015. Mars 2015, vous étiez donc en duo avec Paulette Adoua-Lapassia. Tout à fait. Qui, malheureusement, elle nous a quittés il y a quelques temps. Malheureusement, Paulette est partie. Et Paulette et moi, on a été élues en mars 2015, au sein de cette assemblée départementale. Permettez-moi de parler de Paulette. Paulette était une femme de cœur, une femme amoureuse de la vie. Paulette était une femme respectueuse, accessible et à l'écoute. D'ailleurs, lorsqu'il y a eu son décès, on a vu toute l'émotion. Tout à fait. En tout cas, du Port et de la Réunion. Tout à fait. Paulette était connue de tous. Paulette était une élue soucieuse de l'intérêt général du bien commun. Et effectivement, lors de son décès, on a pu voir l'émotion et le nombre de personnes qui sont venues le rendre à la dernière hommage. Vraiment, dommage sa disparition. On va dire comme ceci. C'est-à-dire que, d'une part, on a vu tout l'hommage qui a été rendu parce que, par le travail qu'elle fait, elle était également adjointe. Tout à fait. Premier adjoint à la ville du Port. On a vu l'hommage du maire d'Olivier Waraud qui lui a rendu ce jour-là. Et après, également, dans le document qui est sorti, le Port comme est là, il y a un hommage également à Paulette Adoalak-Pastia. Comment vous avez travaillé ensemble le temps que la ville vous a laissée faire ? Écoutez, moi, je me rappelle très bien, après notre élection, notre arrivée au Conseil départemental, puis particulièrement lors de nos investitures. Paulette m'avait dit, Sergio, c'est le moment de porter où il faut la voie des portoises et des portoires. Et à partir de là, nous avons mis l'accent sur nos diverses interventions, lors de nos diverses interventions, pour que le département puisse mettre véritablement des outils, les outils sociaux qui appartiennent au département, au service des portoires. Alors, comment ça s'est fait dans la démarche ? Écoutez, nous, Paulette et moi, on est intervenus, on a effectivement interpellé souvent la présidente de l'époque, madame Nassim Adenda, aujourd'hui monsieur Cyril Mekion, pour leur demander de ne pas oublier les portoires. Et cette réconciliation qu'il y a eu avec la population portoise et aujourd'hui se traduit par le Pacte Solidarité Territoriale, qui est un outil en faveur de cette population démunie, une partie de cette population démunie, et surtout en faveur des jeunes en difficulté, des personnes âgées et des personnes portoises d'handicap. C'est un bel outil, c'est un outil qui viendra renforcer les CCS de notre territoire, et c'est une belle initiative. – Alors, qu'est-ce que, aujourd'hui, qu'est-ce que le Conseil départemental, et à travers le travail que vous avez mené d'abord avec Paulette Adouard-Alpacia, comment ça ne jouera pas à travailler, bien sûr en parallèle avec sa majorité, puisque vous êtes également dans la majorité du municipal d'Olivier Ouarau ? Comment c'est articulé votre travail, comment ça se fait, le travail au Conseil départemental vers la mairie du Poirier ? – Écoutez, chaque collectivité doit être complémentaire. On a tout l'intérêt de le faire. Et cette réciprocité, cette transversalité qu'il y a eu avec la ville du Poirier, a permis effectivement de trouver les outils communs pour pouvoir effectivement travailler dans une bonne entente et vraiment aussi dans une bonne collaboration. – Alors, quels sont les différents thèmes ? On revient toujours, il y a tout ce qui concerne la petite enfance, il y a les personnes âgées et handicapées, il y a la protection de l'environnement. Quels ont été les thèmes sur lesquels vous avez travaillé ? – Écoutez, on a travaillé avec la ville sur les différents thèmes vraiment intéressants pour la ville, parce que notre territoire portois, je tiens à le préciser, est un territoire très paradoxal. On a aujourd'hui tous les indicateurs négatifs sociaux qui sont malheureusement défavorables à notre population. Je vais parler du chômage, la précarité. Aujourd'hui, la moitié de la population du Poirier vit avec 450 euros pour moi. Et ce constat nous a obligés, et nous oblige aussi, à trouver des solutions ensemble, c'est-à-dire la collectivité départementale et communale, pour trouver les bons outils pour que cette population puisse sortir de leur marasme social qui nuit à leur quotidien. – D'accord. Quels sont les, pour ça, je ne vous rassure pas, et comme ça a été sans doute pour Paulette Adolak-Bassière, quels ont été les éléments sur lesquels vous avez été élu ? Qu'est-ce que vous vouliez porter devant le département, en 2015 ? – Le 2015, comme je vous ai dit, Paulette et moi, on a mis l'accent au sein de cette assemblée plénière départementale pour que le département reconnaisse enfin la population portoise. Chose qui n'a pas été faite avant, je ne vais pas dénigrer personne, mais nous, à partir de là, on a mis en place, on a travaillé avec les services du département et aussi les services, le cabinet du département pour fictivement que cette population ne soit pas obligée. Quand je parle de mon, de le tract d'information, le document d'information qu'on s'est réconcilié avec les portois, le département s'est réconcilié avec les portois, c'est à partir de là qu'on a commencé réellement le travail et que ça a abouti à cela. Le pacte solidarité territoriale est aujourd'hui le fruit d'un travail de longue haleine et sans relâche que Paulette et moi avons mené au sein de cette collectivité. – Qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce pacte de solidarité ? – Ce pacte de solidarité territoriale, comme je vous ai dit, c'est un outil d'ordre social et sociétal en faveur des plus démunis. C'est une subvention, une aide financière qui est attribuée à chaque commune via le CCAS pour pouvoir aider les gens démunis, les plus démunis. Et nous, avec la Ville du Pont, on s'est axés sur plusieurs domaines, les familles, les seniors, les collèges, parce que ça reste la compétence du département aussi, l'économie d'énergie, l'économie d'énergie et aussi la réussite éducative et aussi les outils sociaux en faveur des gens les plus démunis de notre territoire. – Quel a été le premier dossier que Paulette Adouane, La Passia et Sajou et Rapa ont porté ? Nous, nous avons porté, le premier dossier qu'on avait porté, c'était en direction de la piscine municipale du pont, je me rappelle très bien. Paulette et moi, nous avons interpellé le département à l'époque pour leur demander qu'on puisse vraiment réhabiliter cet outil en faveur de la population. Et cet outil avait besoin d'une rénovation. Et à cet effet, nous avons réussi à avoir une enveloppe financière pour que le département, cette rénovation puisse se faire. C'est en cours, c'est livré, je pense, l'année prochaine. Mais en tout cas, voilà la première action qu'on a faite au département et les diverses actions qu'on a pu mener avec les personnes âgées, les personnes porteurs d'handicap, avec des demandes d'AH, d'APA et compagnie, et dont on était dans cet état d'esprit. Et c'était notre premier combat. Et aujourd'hui, en matière de piscine, est-ce que le port aujourd'hui a les outils dont il a... On a une belle piscine qui avait besoin d'être rénovée. Et effectivement, lors de notre arrivée aux responsabilités, nous avons pu faire le nécessaire pour qu'aujourd'hui, cette piscine ait un cours de rénovation. D'accord. Et dans d'autres... Bon, ça c'est pour la piscine. En matière de sport, est-ce que... Parce que le port reste un exemple en matière de sport. Tout à fait. En matière de politique communale, je parle. Le port a sans doute parmi les plus beaux outils de la réunion en termes structurels. Est-ce qu'à ce niveau-là, au niveau du sport, on voit que l'image du port, surtout au niveau des jeunes, ce n'est pas une très belle image. Et on voit dans le port comme est là que le maire et son équipe travaillent avec vous, travaillent sur une évolution de cette image. Est-ce qu'à ce niveau-là, ça ne jouera pas, je pense aussi qu'il y a un travail à faire ? Comment montrer qu'au port, il n'y a pas seulement quelques rodéos, mais il y a aussi beaucoup de jeunes sur les terrains de l'honne, dans les gymnases. Une des plus belles écoles de gymnastique de la réunion se trouve au port. Comment faire pour qu'on voit le travail que font les élus ? Que fait, ça ne se jure pas également au conseil départemental ? Écoutez, je me permets de... La victoire de l'agenda qu'il y a, le club du football de l'agenda, qui est un club fort de la ville, a démontré plus que jamais la volonté que les portois ont autour du sport. Il y a plusieurs, effectivement, comme vous l'avez rappelé, plusieurs infrastructures qui sont mises à disposition de ces portois. Et les portois peuvent, effectivement, s'adhérer à plusieurs clubs de la ville, via le MF Dupont, pour pouvoir réellement mener une activité physique lors de leur... après leur travail, après leur ménage, pour les femmes qui sont dans les foyers. Et voilà. Donc, il y a une politique, nous. Et c'est pour ça, nous, Paulette et moi, on s'est mis vraiment en collaboration avec la ville pour pouvoir réellement trouver des solutions, pour pouvoir mettre à disposition de ces portois des outils convenables et fiables pour pouvoir faire leurs activités. Concernant, par exemple, les personnes âgées, puisque c'est le département qui a la compétence, concernant les personnes âgées et personnes porteuses de handicap, comment, quels projets, quels sont les projets sur lesquels vous avez travaillé avec Paulette Adolat-Bassia ? Qu'est-ce qu'il reste encore à faire ? Il reste beaucoup à faire. Nous, comme dans le parc solidarité territoriale, on a mis l'accent sur la maison des seigneurs, on a mis l'accent sur le portage des repas à domicile pour ces personnes qui sont malheureusement chez eux, sans pouvoir rien faire, sans vouloir faire cuire, manger, et préparer leur quotidien. Et ces actions-là, on les a menées avec, effectivement, le département pour les accompagner. Et le parc solidarité territoriale traduit complètement cette volonté du département via nos actions, Paulette et moi-même, pour pouvoir réaliser le quotidien de ces personnes. Ces personnes portées de handicap et personnes âgées. Aujourd'hui, quand on parle de parc solidarité, est-ce que c'est juste des moyens ? Ou est-ce qu'il faut, aujourd'hui, faire évoluer une méthodologie pour que l'argent soit mieux exploité ? J'en suis d'accord. Moi, je considère qu'aujourd'hui, c'est une étape de l'avancement des outils du département en faveur de ces personnes-là en difficulté. Et on se doit de mener une véritable réflexion pour qu'on puisse trouver d'autres outils pour que ces outils soient adaptés à l'évolution du contexte social et social difficile et compliqué. Alors, comment, justement ? Alors, quand les jeunes réclament un peu plus d'animation, réclament un peu plus d'activité, c'est les jeunes, c'est les gens qui, d'une manière générale, les jeunes en particulier et les gens, d'une manière générale, qui ne vont pas vers les sites d'animation ou c'est un manque d'information également ? Je ne dirais pas que c'est un manque d'information. Je dirais plutôt qu'il y a une certaine réticence parmi ces jeunes-là pour pouvoir accéder et aller vers ces infrastructures. Mais c'est nous, les politiques, nous, les associations, qui doivent relayer au sein des quartiers, au sein de ces quartiers, pour amener ces jeunes vers ces infrastructures qui sont vraiment de bel outil pour pouvoir s'exprimer. s'exprimer et à partir de là aussi, on peut détecter des talents. Parce que vous savez, au port, dans nos quartiers, on a des talents, des véritables talents qui ne sont pas malheureusement en immersion. Et on se doit, nous, avec le relais associatif, trouver des solutions pour les émerger. Et au port, il y a des talents. Et quand on dit qu'au port, il y a du talent, bien sûr, pour ceux qui se souviennent des champions de boxe française, des champions de gymnastique, il y en a eu quand même beaucoup. Tout à fait. Issus du port, on va en parler. On ne parlera pas de handball avec Leila Dichman, qui était également, à l'époque, au port, qui jouait donc au club de handball du port et qui est devenue championne du monde avec l'équipe de France. C'est passé lors d'un championnat du monde en Norvège, si je ne me trompe pas. La question, ça ne jouera pas, c'est comment aujourd'hui, lorsqu'on travaille, parce que là, on parle d'insertion à travers le sport, comment poursuivre là-dessus, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une dynamique économique, qu'il y ait de la formation, que demain, les jeunes trouvent aussi de l'emploi. Parce que même si ce n'est pas la compétence de la mairie ou la compétence du département, il faudra quand même soutenir l'essor économique. Tout à fait. Écoutez, on sait très bien que l'État est responsable des emplois. C'est leurs compétences. Et nous, les collectivités, comme les communes, les départements, les régions, on se doit de trouver, en complémentarité avec l'État, des outils pour pouvoir insérer ces jeunes. Quand vous parlez de la Duchemin, effectivement, c'est un exemple fort de notre cité, le port. Et c'est un exemple qui a permis à beaucoup de portoirs de s'adhérer dans les clubs comme FC Port, comme le Port HBC, en bas le club. Et Léla reste effectivement un véritable exemple pour ces jeunes. Il y en a d'autres. Oui, en gymnastique. En gymnastique, Casimir. Il y a aussi en football. Il faut le dire, le football, l'agenda que je tiens à le repréciser. Et profiter pour féliciter l'agenda qui a tenu la Coupe de France hier. Je tiens à féliciter les dirigeants, les joueurs et les gens de l'ombre qui ont travaillé autour de l'agenda pour pouvoir les aider à obtenir cette Coupe. Félicitations à eux. Alors, je reviens à ma question. Aujourd'hui, il y a le marché couvert qui va être inauguré, je crois, ce mois-ci ? Je pense que c'est début du mois prochain. Je n'ai pas eu la date précise. Ça veut dire que derrière, il y a quand même, le port doit densifier son cœur de ville, doit apporter de l'activité. Et à travers la démarche, à travers le Pâle de solidarité, à travers le travail que fait Sajio Rapa aujourd'hui au département, comment articuler, comment combiner ? Écoutez, moi, je pense qu'on doit effectivement être transversal. Transversal, c'est-à-dire pouvoir travailler effectivement avec cette population, avec les différents partenaires des quartiers. Je parle des associations, je parle des associations sportives culturelles pour pouvoir effectivement trouver la bonne articulation, actionner les bons leviers pour pouvoir aider ces jeunes à pouvoir s'insérer dans la vie professionnelle, dans un parcours d'insertion au niveau du sport, au niveau de la culture, mais en tout cas, aller dans les différents quartiers et les amener vers ces infrastructures, les amener culturelles ou sportives pour pouvoir effectivement les aider à s'insérer dans la vie active. Comme je vous ai dit, le point est un territoire très paradoxal. On a tous les indicateurs négatifs, sociaux, défavorables. On a en périphérie de la ville le monde économique qui est en périphérie de la ville et ce paradoxe, malheureusement, n'est pas bon pour notre territoire. mais je sais qu'on s'affaire aujourd'hui à pouvoir trouver la transversalité, voir la réciprocité entre nos quartiers et le monde économique. Alors, d'une manière générale, aujourd'hui, on est en 2015, on votera en 2021. Qu'est-ce que ça ne agira pas encore à accomplir d'ici 2021 ? Écoutez, aujourd'hui, je suis toujours dans cette action. Cette action d'être auprès de la population. Vous savez, mon quotidien passe au sein de la population. Je suis tous les jours, quand je vais faire mon essence, mettre l'essence dans ma voiture, quand je vais au supermarché ou je vais dans la rue pour rencontrer les gens, beaucoup de sollicitations me parviennent. Effectivement, on n'a pas toutes les solutions, malheureusement. Mais au moins, si on puisse trouver des solutions pour réguler la situation, je suis dans cet état d'esprit. Mes actions futures de département, j'ai deux actions que j'ai menées au département, qui sont en train de mener où tu es au département actuellement. C'est la rénovation et la modernisation du collège Loasis. C'est un établissement scolaire qui date de 35 ans. Et aujourd'hui, le département m'a écouté et dans le cadre du PPI, du plan pluriannuel d'investissement, le collège Albus sera doté de moyens financiers pour pouvoir réhabiliter, rénover et moderniser son établissement. J'ai aussi demandé au président du département la possibilité de créer une école de musique à vocation départementale. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans les quartiers, il y a des talents, talents musicals, culturels, qui ont besoin, qui n'ont pas de moyens, malheureusement, de pouvoir s'exprimer. Et cette école de musique à vocation départementale, je pense, pourra aider ces jeunes à s'intégrer, à vraiment s'émerger de cette population, de leur quartier, et pour pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, un tel investissement, ce serait d'installer une structure ou de trouver des moyens plus du fonctionnement ? Écoutez, moi, je pense qu'il faut trouver les deux. L'investissement, le fonctionnement. Et concernant l'école de musique actuelle, je ne vous cache pas que je suis en relation actuellement avec l'EMA, l'école de musique actuelle qui est située à Saint-Leu. Et j'ai discuté avec son responsable, M. Woli Rambo, à savoir, qui actuellement, on travaille avec pour que cette école puisse être installée sur le territoire. Ça viendra compléter les outils culturels qui sont actuellement installés sur le territoire du canton du port. D'accord. Alors, un dernier point. Globalement, quel bilan fait qu'il ne s'agira pas de son parcours depuis 2015 ? Écoutez, après trois ans, Paulette et moi, nous avons pu mener ces différentes actions. Et tenez-moi, je tiens à parler aussi que sur le quartier de Paulette, l'arrivée des Galets, ce quartier, on a demandé au président du département récemment l'installation d'une antenne du département, le GUT, le Groupement de l'Unité Territoriale. Parce qu'actuellement, les habitants de la Rive des Galets vont au centre-ville du port, à la maison départementale pour faire leur démarche au niveau du département. Et cette antenne du département au sein de la Rive des Galets est une nécessité. Une nécessité parce que cette population sera plus que jamais à proximité pour pouvoir faire leur démarche. ça les évitera, vous savez, la Rive des Galets est en périphérie de la ville et ça les permettra de pouvoir accéder plus facilement et gérer leur quotidien aussi. D'accord, M. Sergei Rappard, on arrive à la fin de notre discussion. On vient de passer 20 minutes sur ce bilan. On aura l'occasion d'y revenir parce que je pense qu'on aura l'occasion de parler également de 2020 à la prochaine rencontre. Merci en tout cas pour ce bilan et merci pour cet hommage à Paulette à Doua-Lac-Passière, Sergei Rappard. Je rappelle donc que vous êtes conseiller départemental mais vous êtes également conseiller à Jean-Homère à la ville du Port. Merci Merci à vous pour ces informations.